Voici la toilette à litière biométrisée ou TLB utilisée par ceux qui disposent d'un jardin et peuvent gérer un système de compostage. Il s'agit d'une toilette sèche de la troisième génération dans laquelle la maîtrise des odeurs se fait grâce à une réaction biologique. Dans une maison, elle prend tout simplement la place du WC. Elle a aussi bien sa place dans la chambre d'un malade que dans les chambres réservées à nos invités. Bien gérées, ses nuissances olfactives ne sont pas plus importantes que celles d'un WC à chasse d'eau. Extérieurement, elle se présente comme un petit meuble. Dans le commerce, son prix est comparable à celui d'une bonne cuvette de WC, mais un bon bricoleur peut aussi la réaliser. Faites sur mesure par un ébéniste, elle adoptera le style du mobilier de la maison. On voit actuellement des TLB qui sont de véritables œuvres d'art. À l'intérieur, se trouve un seau en acier inoxydable ou en tôle émaillée, facile à déplacer et à entretenir. Cette toilette ne nécessite ni tuyau d'évacuation, ni eau courante, ni système de ventilation. Son usage est simple, mais demande une certaine adaptation de nos habitudes. Le seau de la TLB, prêt à l'usage, contient au départ une couche de litière. Celle-ci est constituée de matières organiques végétales, riches en cellulose, déchets de jardin passés par un broyeur à végétaux, tons d'herbes séchées, feuilles mortes, cartons d'emballage déchiquetés, siures et copeaux de bois, etc. Certains y incorporent un peu de plantes médicinales séchées qui dégagent un parfum agréable. Après usage, les papiers de toilette couvrent notre production et sont à leur tour recouverts d'une couche de 1 ou de 2 cm de litière puisée dans le bac placé à côté de la toilette. Vient ensuite l'opération d'humidification qui arrête le dégagement des odeurs. Elle se fait à l'aide d'un petit pulvérisateur contenant de l'eau qu'on utilise pour humidifier les feuilles des plantes intérieures. À défaut, un verre d'eau réparti sur la litière convient aussi. L'urine permet de maîtriser les odeurs encore mieux que l'eau. La litière ainsi humidifiée dégage souvent une odeur de sous-bois. La maîtrise des odeurs se fait grâce à la présence de la cellulose végétale placée en milieu humide. Celle-ci inhibe les réactions enzymatiques spontanées responsables des mauvaises odeurs. Quand le seau est rempli, on le sort pour déverser son contenu dans le carré à compost aménagé dans le jardin. Après chaque déversement, on couvre la matière avec des feuilles mortes, de thon de gazon, de plantes arrachées ou de la paille. Le carré à compost, toujours aménagé à même le sol, acceptera aussi tous les déchets du jardin et ceux de la cuisine. Le seau, rarement souillé par les déjections solides, est alors rincé avec un peu d'eau que l'on peut verser aux pieds des plantes. Un seau rempli ne sent pas mauvais. Quand on n'a pas le temps de le vider, il peut être stocké quelques jours. Pour cela, quelques ménages utilisent plusieurs seaux pour une toilette. À l'usage, on apprend à doser correctement la litière. Avec un seau de 12 litres, un usager doit vidanger environ tous les 4 jours. Avec plusieurs utilisateurs, les vidanges sont proportionnellement plus fréquentes. Trop de litière ajoutée augmente la fréquence des vidanges. Trop peu risque de ne pas maîtriser les odeurs. Le bénéfice immédiat que l'usager en retire est une diminution de 25 à 30 % de la facture d'eau. On appréciera également le compost de bonne qualité obtenu pour fertiliser le jardin d'agrément ou de potager. Lorsqu'on habite dans une zone à épuration individuelle, un autre avantage est la réduction drastique des frais d'épuration des eaux usées. Sans la production d'eau vannes ou eaux fécales, les eaux grises ou savonneuses, de ménages peuvent être épurés par un système très sélecte ou bien tout simplement servir pour irriguer les plantes. Lorsqu'on a renoncé à l'usage d'un VCHS, l'épuration par les plantes devient complètement inutile. En région sèche, un tel procédé évapore inutilement beaucoup d'eau. Pour en savoir plus sur les toilettes sèches et le compostage, visitez le site www.autarcy.org.